Qu'il soit élu de la commune de Fahar, où membres du gouvernement, tous sont là pour l'inauguration du centre commercial et saluer celui qui en est à l'origine. Mais Louis Vannes cultive la discrétion. Je ne fais pas d'interview. Une de ses rares apparitions au public pour présenter son nouveau magasin est la classe politique de vanter son courage par les temps qui courent. Il a osé encore mettre quelques milliards de francs pour d'une part donner de l'activité et de l'emploi à 150 personnes durant les deux années de travaux, de construction et d'autre part créer 350 emplois durables sur ce centre commercial. Dont 140 rien que dans la vingtaine de boutiques de la galerie marchande. Cette pharmacie en est l'exemple. Actuellement j'ai 10 employés et je pense que l'année prochaine j'en aurai un peu plus. J'ai embauché deux. Oui, mais j'ai déjà embauché depuis le mois de novembre. 5, 4, 2, 1 ! A 11h, le quatrième cafour est officiellement ouvert. Le maire indépendantiste est plutôt fier de marcher aux côtés de l'épicier devenu capitaliste. Car 90% du personnel travaillant dans l'hypermarché réside à Fahar. Des employés qui ont mis les petits plats dans les grands et ne cachent pas leur joie. Ça va faire bientôt un mois que je suis ici à Carrefour. Je suis ravie d'être là. Eux aussi sont ravis devant cette jolie cave. De même que le public qui fait déjà ses courses. Et ce ne sont pas les dernières. Oui, les premiers. Les dernières en tout cas ? Non, 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 je ne pense pas. L'essentiel est que tout le monde y trouve son compte.